Bonjour à tous et à toutes, à nouveau ensemble pour un nouveau projet. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Comment customiser un vieux suite ou un vieux pull ? Tout d'abord, couper autour de la manchure. Prendre et mettre de côté. La bande ici, tout autour, couper. Mettre de côté également et couper la ligne de côté. Couper la ligne d'épaule et vous allez vous retrouver avec dos et devant. Prenez le dos, pliez en deux, mettez bien à plat et repliez encore en deux. De la pointe à ici, vous allez mesurer 22 cm. 22 et reportez la même mesure de la pointe. Tracer et couper. Vous allez avoir un diamètre parfait. Placez celui-ci sur celui-là et couper tout autour. Vous allez donc avoir deux. Mettre envers sur envers, positionner et épingler. Pliez une fois, marquer le milieu. Vous allez avoir ce milieu et vous faites la même chose pour l'autre côté. Pliez à nouveau et marquer le milieu. Donc vous avez cette partie qui est divisée en quatre. Enfilez l'aiguille, fil simple. Faites un nœud, voire un double nœud et vous allez venir coudre tout autour du cercle en faisant des grands points à 5 mm du bord. Marquer le milieu. Bien aplatir tout autour. Épingler et piquer à ce niveau. Au milieu, vous faites juste un petit point d'arrêt. Comme vous pouvez le constater, juste trois petits points. Mesurez le tour de votre front. Reportez cette mesure sur la bande et coupez. Cette bande divisée en quatre. Pliez une fois, marquée par l'épingle et pliez une autre fois. Et vous allez voir une, deux, trois, quatre fois. Quatre parts. Pour moi, ce côté sera l'envers de la pièce. Et ce côté, l'endroit. Tirez sur le fil pour former des frances. Endroit de la bande sur l'endroit de la pièce. L'empreinte sur le trait. Bon, ça fait un quart de la bande sur un quart du cercle. Et vous allez ramener les frances sur la longueur de la bande. Bien répartir les frances autour de la bande. En respectant le un quart avec le un quart. Laissez dépasser 5 mm de chaque extrémité. Piquez tout autour la valeur des pieds presseurs. En positionnant la bande sur la plaque de la machine. Piquez en commençant par un point d'arrêt et en finissant par un autre. Si besoin, au fur et à mesure, rectifiez les frances. Fermez l'extrémité. Épinglez. Et piquez. Donc, cette partie est faite. Passez un point de zigzag ici. Et vous faites la même chose tout autour. Point de zigzag. Ou surfilé. Voilà, votre chapeau est fait. Passons aux manches. Coupez ici, d'une façon à aller tout droit. Positionnez celui-ci sur celui-là. Coupez. Retournez une manche sur l'envers. Cette manche est sur l'envers. Et celle-ci sur l'endroit. Vous mettez celle-ci dans celle-ci. La couture sur la couture. Épinglez. Et vous allez vous retrouver endroit sur endroit. Épinglez les deux coutures. Et épinglez tout autour. Passez un point de zigzag ou surfilé. Et remettez le tout à l'endroit. Voilà, votre ensemble fait. Le portez tout simplement ainsi. Pour ma part, je vais rajouter quelques perles en bas, ici, de la manche. Je vais en mettre un peu partout. Et je vais faire la même chose pour le chapeau. Et ça, bien sûr, vous allez le coudre. Voilà. Si vous voulez réaliser le même pour votre enfant, pour cette partie, celle du haut, mesurez du front jusqu'au milieu du crâne. Et vous rajoutez 3 centimètres. Ça vous donnera cette partie. En ce qui concerne la bande, mesurez le tour de tête. Quant au reste, rien de compliqué. Vous avez aimé ce tutoriel? Alors, partagez-le! En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas, au passage, un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous!